Bonjour, chers amis. Avec un patrimoine culturel dont nous sommes fiers et des racines datant de plus de mille ans, la Pologne est le neuvième plus grand pays, situé au cœur de l'Europe et accueille plus de 73 000 étudiants internationaux en provenance de plus de 170 pays à travers le monde. Au cours de son histoire, les frontières de la Pologne ont continuellement changé. Avec l'influence de nombreuses cultures au fil des siècles, nous pouvons pleinement nous attendre à une diversité dans l'architecture, les coutumes et la culture en Pologne. Cependant, en raison de ces solides fondations catholiques romaines, ce pays a su préserver une identité culturelle à la fois étrange et unique. Des coutumes particulières au mystère du mode de vie des habitants, la Pologne est pleine de surprises. Alors, quelles sont ces étrangétés spécifiques à la Pologne? Découvrons-les ensemble dans la vidéo « Neuf vérités étranges uniquement en Pologne » pour percer ces mystères et les éclairer. « Neuf vérités étranges uniquement en Pologne » qui choquent le monde. Les Polonais n'utilisent pas de sèche-linge électrique. Cela peut sembler peu pertinent et tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais imaginez qu'un jour ensoleillé, en voyage en Pologne, vous souhaitiez utiliser un service de séchage rapide pour vos vêtements. Ne perdez pas votre temps à chercher une adresse, car ici, les vêtements lavés sont accrochés à des étendoirs traditionnels. Ensuite, ce sont les femmes « Polonaises » qui les repassent. Cette procédure est réellement chronophage et peut-être quelque peu inconfortable pour les touristes. Si vous avez besoin de commodités, préparez-vous à adapter vos plans en fonction des réalités locales. Faire confiance, seulement, après avoir bu. Cela peut sembler fou, mais demandez à n'importe quel homme que vous rencontrez pendant votre voyage en Pologne et vous verrez qu'il confirmera ce point. L'une des choses intéressantes en Pologne est la coutume de boire de l'alcool comme un moyen de nouer des amitiés. Ici, si vous voulez avoir un véritable ami, vous devez boire ensemble jusqu'à l'ivresse au moins une fois. Ces moments permettent de découvrir la véritable nature de la personne et de juger si vous pouvez lui faire confiance. Cela fait partie de la culture sociale locale, où le partage de tels moments est valorisé et contribue à renforcer les relations. Donc, si vous souhaitez vous faire des amis sincères en Pologne, n'hésitez pas à participer à ces rencontres bien arrosées. Les Polonais détestent les églises. En visitant la Pologne, vous remarquerez facilement un phénomène intéressant. Les habitants se rendent régulièrement à l'église chaque dimanche matin, mais se plaignent fréquemment et expriment leur aversion pour cette pratique. Cela peut sembler contradictoire, et la raison derrière cela pourrait vous surprendre. En réalité, de nombreux Polonais vont à l'église non seulement par croyances religieuses, mais aussi en raison de la pression sociale et familiale. Ils veulent montrer aux autres qu'ils maintiennent la tradition religieuse, même s'ils n'y sont pas particulièrement attachés. Certains le font aussi pour éviter les reproches de leur mère ou de leur grande-mère, qui leur auraient dit qu'ils pourraient avoir des problèmes s'ils ne vont pas à l'église. Cependant, cela ne diminue pas l'attrait de la Pologne. Au contraire, cela met en lumière la complexité et la diversité de la culture et des habitudes du pays. Tuez la poupée pour dire adieu à l'hiver. Vous serez certainement étonnés et peut-être un peu effrayés si vous arrivez en Pologne au printemps et voyez les habitants tuer leur poupée. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement une partie des traditions uniques de ce pays. Cette tradition est en fait très ancienne et a une signification particulière. À la fin de l'hiver, les Polonais fabriquent des poupées de taille humaine appelées marzana. Ces poupées symbolisent l'hiver et sont brûlées ou jetées lorsque le printemps commence. C'est la façon dont les Polonais disent adieu à l'hiver et accueillent le printemps, symbolisant un nouveau départ et un changement dans la nature. Donc, si vous assistez à ce spectacle, sachez qu'il fait partie d'un festival printanier coloré et significatif dans la culture polonaise et non d'une superstition ou d'une magie. Les noms ont aussi leur anniversaire. Célébrer l'anniversaire du nom est l'un des aspects intéressants et uniques de la Pologne. Dans ce pays, le jour de la célébration du nom est tout aussi important que l'anniversaire. Ainsi, lorsque vous atteignez l'âge de 18 ans, en plus de fêter votre anniversaire, vous avez également la possibilité de célébrer un jour appelé l'anniversaire du nom, marquant la maturité et accueillant une nouvelle étape de votre vie. Les anniversaires du nom sont très courants en Pologne et chacun connaît bien les jours spéciaux associés à chaque prénom. Par exemple, si vous fêtez Maria le 2 février, Jolanta le 15 juin, Wojciech le 23 avril, Christophe le 25 juillet et Anna le 26 juillet, vous montrez votre connaissance et votre respect de la culture locale. Cela fait partie intégrante des festivités et traditions polonaises et bien sûr, cela rend ce pays encore plus particulier par rapport au reste du monde. Un goutte mitigé pour l'anglais En explorant la Pologne, beaucoup se demandent de quelle langue est parlée et sont surpris de découvrir que la réticence à utiliser l'anglais est assez courante ici. La raison principale est que les écoles en Pologne se concentrent sur l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de l'écoute de l'anglais, mais accordent moins d'importance à la pratique orale. Cela conduit de nombreux Polonais à se sentir peu confiants lorsqu'ils parlent anglais, de peur de faire des erreurs de prononciation ou d'être ridiculisés. En fait, même le premier ministre polonais, Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, rencontre des difficultés avec l'anglais. Cela montre que l'humilité et la préoccupation pour la communication dans une langue étrangère peuvent affecter de nombreuses personnes, quel que soit leur statut ou leur succès. Regarder Home Alone est une tradition de Noël. Cela peut sembler l'aspect le plus ordinaire de la liste des particularités de la Pologne. Mais en réalité, regarder le film Home Alone est devenu une tradition incontournable pendant les fêtes de Noël en Pologne. Chaque année, pendant la saison des fêtes, les familles polonaises se rassemblent pour revoir ce film célèbre, créant ainsi une ambiance chaleureuse et joyeuse. Bien que l'histoire de Kevin McAllister laissait seul chez lui pour Noël et était diffusée de nombreuses fois, l'humour et la créativité du film ne sont jamais oubliés. Ce n'est pas seulement un divertissement, mais aussi une partie importante des activités familiales, permettant à tout le monde de ressentir l'esprit de Noël. Cette tradition non seulement apporte des rires, mais elle unit les générations et crée des souvenirs mémorables durant cette période festive. Interdiction de porter des t-shirts Un fait intéressant et assez unique en Pologne est l'interdiction de porter des t-shirts avec l'image de Winnie, l'ourson, près des écoles et des aires de jeu. Bien que Winnie, l'ourson, soit un personnage adorable, la situation devient sensible parce que l'ours ne porte pas de pantalon. Les autorités polonaises craignent que cette image ne soit pas conforme aux normes culturelles et éducatives dans le milieu scolaire. Par conséquent, elles ont émis une interdiction pour garantir le respect et maintenir la décence dans les espaces publics proches des écoles et des aires de jeu. C'est un exemple intéressant de la façon dont les éléments culturels et les règlements peuvent influencer les détails apparemment mineurs de la vie quotidienne. L'animal terrestre le plus lourd d'Europe vit en Pologne. Le bison d'Europe, également connu sous le nom de bison bonassus, est l'animal terrestre le plus lourd d'Europe avec un poids moyen de plus de 600 kilocon, quav. Actuellement, cette espèce est en danger d'extinction. L'un des derniers endroits où vous pouvez les trouver est la forêt primaire de Biawowieja, en Pologne. Cette forêt est la plus grande et la dernière forêt primaire restante en Europe jouant un rôle crucial dans la conservation des espèces sauvages. Les bisons d'Europe vivent et se reproduisent dans l'environnement sauvage de Biawowieja, contribuant à maintenir la biodiversité et offrant un aperçu du climat naturel du continent. La protection et la préservation de cette forêt sont essentielles pour protéger les bisons d'Europe contre le risque d'extinction. Chers amis, les curiosités de la Pologne semblent toujours nous surprendre. Que ce soit l'interdiction de porter des t-shirts Winnie, l'ourson près des écoles parce que l'ours ne porte pas de pantalon, ou la tradition de célébrer l'anniversaire du nom en plus de l'anniversaire, la Pologne offre toujours des expériences uniques. Même la tradition de regarder Home Alone pendant la période de Noël ou l'interdiction des bonbons près des écoles, chaque détail reflète la diversité et la richesse de la culture locale. Ces étrangetés ne font pas seulement émerger l'étonnement, elles rendent également votre voyage encore plus mémorable. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ici? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à notre chaîne. Pour l'instant, au revoir et à bientôt.